Du soleil, du public et du tennis fauteuil à Saint-Hilaire ce week-end. Pendant 4 jours, le Tessé Riez-Océan s'est transformé en village tennistique. 6 équipes se disputaient le titre de la Nationale 1 et 8 équipes le titre de la Nationale 2. L'occasion pour le club de promouvoir la discipline. C'est une compétition sportive avant tout. Donc, compétition sportive qu'on ne voit pas tous les jours non plus. Le tennis en fauteuil, le sport en fauteuil n'est quand même pas non plus démocratisé à souhait. Et puis, le sport avant tout, mais aussi, comme je le dis tout à l'heure, réunion. Réunion de bénévoles, de bonne volonté pour que justement, on puisse promouvoir le sport en général. Et le top 10 des meilleurs joueurs mondiaux était donc en démonstration lors de ce championnat. Parmi lesquels, on retrouvait Stéphane Houdet, numéro 2 mondial, et Gordon Red, numéro 3. Tous deux licenciés à Saint-Hilaire et favoris de cette compétition. Dès samedi, les deux joueurs s'étaient qualifiés pour les finales. J'aime beaucoup jouer avec Stéphane, il est numéro 2 mondial, donc c'est vrai que c'est un honneur pour moi. On a fait plusieurs tournois en double ensemble et on n'a jamais perdu, donc j'espère que ce sera le même cas demain. Autre équipe qualifiée, celle de Toulon, 12 fois titré championne de France. Pour nous, c'est le top, parce qu'être champion de France par équipe, ça représente une ville, ça représente un club, ça représente beaucoup de choses. Et dimanche matin, en double, la paire toulonnaise Gérard Cataneo s'est inclinée face à la paire Oudet Red. En début d'après-midi, place au simple, Stéphane Oudet a eu le dernier mot face au numéro 9 mondial, Frédéric Cataneo, en s'imposant 6-2, 6-2. Ça se termine par une victoire, un match très accroché ce matin en double, et puis à nouveau cet après-midi, Gordon est en train de finir son match, mais comme on n'a besoin que de deux points, on est champion de France avec Saint-Hilaire-de-Riez. C'est le début d'une histoire, parce qu'on s'est engagé déjà depuis un petit moment à travailler tous ensemble, et puis c'est la première compétition qu'on joue par équipe, donc je pense que c'est juste un début. On a envie d'écrire quelques lignes du palmarès avec le tennis club de Rio-Océan. Je le savais dès le départ que ça allait être un match très difficile. On s'est joué beaucoup de fois, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas battu. La dernière fois, on s'est joué au championnat de France, je fais 7-6-6-3, donc quand même un très très bon score. Donc bon, je savais que ça allait être très compliqué, mais j'ai tenté ma chance, et voilà, de toute façon, dans un premier temps, il faut se faire plaisir. Victoire également pour l'écossais Gordon Red, qui s'est imposé face à Joachim Gérard. Une belle récompense pour les bénévoles et licenciés du Tessérier-Océan. Leur club devient champion de France par équipe de tennis en fauteuil.